Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine mensuel, le JVD, le journal de la vie diocésaine sur la chaîne YouTube du diocèse de Nice et Vitamine C sur RCF Nice-Côte d'Azur. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre magazine. Avec un invité en ce mois de septembre, Mgr Jean-Philippe Naud, l'évêque de Nice, sera avec nous pour un entretien dans quelques instants. Il reviendra notamment sur sa première année dans ce diocèse. L'actualité, c'est aussi votre agenda, comme tous les mois, avec aujourd'hui le pape François, qui sera le 23 septembre à Marseille et puis on parlera du temps pour la création. Mais tout de suite, place à l'actualité. Dans l'actualité de ce mois de septembre, c'est ce week-end, les journées européennes du patrimoine. Cette année, la thématique, c'est le patrimoine vivant. On vous propose d'ailleurs d'aller faire un tour dans les églises de votre diocèse de Nice. Les portes sont ouvertes tout le week-end avec des visites qui sont faites par des bénévoles un peu partout dans le département. Ils vous accueilleront d'ailleurs avec quelques rafraîchissements. Ce sera le cas à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Antibes. Vous pouvez également vous rendre au sanctuaire Notre-Dame de la Garoupe. Vous serez accueillis là aussi avec un rafraîchissement. Ou encore au sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est du côté de Nice. La liste complète de l'ensemble des églises que vous pouvez aller visiter, c'est sur nice.catholique.fr. Et les journées du patrimoine, c'est traditionnellement l'occasion de lancer la campagne des chantiers diocésains. Un appel à dons pour entretenir les bâtiments dont l'église a la charge. Cette année, vous pouvez notamment contribuer à la rénovation de l'église du Christ-Roi à Cannes, de Notre-Dame-des-Chênes à Grasse ou du presbytère de Cabris. À votre disposition pour cela, l'adresse dons-nice.catholique.fr. Le diocèse qui recrute aussi diverses missions bénévoles ou salariés sont actuellement en recherche de celui ou de celle qui en aura la mission dans les prochaines semaines ou les prochains mois aux monneries pastorales scolaires, infirmiers, visites guidées ou encore agents de maintenance. Il y a tous les métiers. Vous pouvez là aussi retrouver toutes les annonces sur le site internet du diocèse de Nice. Et puis, connaissez-vous la Croix de Verse ? C'est la sixième édition de la fête de la Croix de Verse ce week-end. C'est à 1700 mètres d'altitude. C'est sur les crêtes du Chéron. Là-bas, il y aura une messe qui sera organisée à 10h30. Départ à 9h du parking de la station de Gréaulière-les-Neiges puisqu'il y a une petite randonnée pour s'y rendre. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, place à notre invité. Notre invité pour ce mois de septembre est Mgr Jean-Philippe Naud, l'évêque de Nice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, évêque du diocèse de Nice, depuis maintenant un peu plus d'un an désormais. Alors, vous avez fait le tour du diocèse de Nice. Il vous reste sans doute quelques paroisses encore à aller voir. Mais dans l'ensemble, vous avez donc déjà découvert toutes les réalités de ce diocèse de Nice. Comment vous avez passé ? Je ne sais pas si j'ai découvert toutes les réalités. J'en ai découvert pas mal. Voilà. Il me semble que c'est un diocèse qui est très varié, à la fois dans sa géographie, certainement, dans son histoire, mais aussi dans les différentes réalités qui existent. Donc, voilà, pour un évêque, je pense que c'est difficile pour l'instant d'avoir une vue générale parce qu'il y a la question des paroisses, il y a la question des services, il y a la question des communautés religieuses, il y a la question des mouvements, mais il y a surtout la question des personnes. Et donc, c'est surtout des personnes que j'ai rencontrées, beaucoup aussi peut-être de structures, même si le mot peut sembler étrange, mais voilà, sachant que... Moi, j'aime bien revenir de ce qu'est l'Église, quelque part, vous voyez, parce que souvent, les gens, on a souvent une perception de l'Église comme une institution, simplement. En fait, l'Église, c'est une partie du peuple de Dieu qui marche vers la vie éternelle. Donc, quand on a dit ça, on a l'impression d'être peut-être pas complètement connecté dans le réel, mais pourtant, on l'est complètement. Et donc, c'est difficile, vous voyez, je ne parlerai pas de bilan au bout d'une année, je ne parlerai pas d'étape parce que là, beaucoup de choses de ce qu'on fait ou de ce qu'on porte, en fait, a une fécondité souvent peu visible. Et donc, c'est difficile, peu visible parce qu'on rencontre des personnes, parce qu'on a des... Voilà, comme évêque, on a certes des interventions, des choses objectivement visibles, mais il y a beaucoup de choses aussi dans la mission d'évêque, une mission de communion, et vous n'en percevez pas forcément les fruits, au moins visiblement. Il y a une mission d'enseignement, et là aussi, les fruits, vous ne savez pas très très bien. Voilà, donc, vous voyez, il y a une partie qui n'est pas complètement visible. Et donc, c'est, vous voyez, un regard sociologique, peut-être journalistique, nous regarderait les choses un peu de l'extérieur. Ou voilà. Mais en fait, vous voyez, c'est-à-dire, moi, si je devais faire un bilan au bout d'une année, je n'en serais pas capable. C'est-à-dire, voilà, on a essayé de faire des choses. Moi, je me suis placé dans la dynamique qui était déjà en place. Donc, il ne s'agit pas d'inventer des choses. Voilà, il me semble qu'un évêque, vous voyez, il est là d'abord pour initier une dynamique, pour conforter les personnes, pour, quelque part, leur parler de la présence du Seigneur, et que tout ça, ce n'est pas forcément quantifiable. Donc, une dynamique missionnaire. Alors, une dynamique missionnaire, du moins, je l'espère. Voilà, je pense qu'on est dans une période où la question missionnaire est une question importante. Pourquoi ? Pourquoi ça se perd ? Pourquoi ? Parce qu'il me semble que le monde ou la société dans laquelle on vit, en fait, d'une certaine façon, s'éloigne de Dieu. Alors, s'éloigne de Dieu, et que, alors peut-être de façon visible, mais ce n'est pas le plus important, peut-être que, vous voyez, d'une certaine façon, notre société, qui a été fortement marquée, non seulement par la chrétienté, mais par le catholicisme pendant des siècles, on s'aperçoit que beaucoup de choses soit disparaissent, soit semblent tomber, et c'est très douloureux pour certains. Et que, mais ça peut être aussi très stimulant. Et j'espère que ça l'est pour moi, ou du moins, je le crois. C'est-à-dire, voilà, par notre baptême et par notre confirmation, on est tous appelés non seulement à vivre du Seigneur, mais à en témoigner. Et justement, est-ce qu'on le fait assez, ça ? Alors, je pense qu'on ne le fait jamais assez. Et vous voyez que, moi, personnellement, un des textes qui me stimule beaucoup, c'est le texte du pape, l'exhortation, la joie de l'évangile, de 2013, qui est un texte un petit peu programmatique pour le pape, mais qui me semble aussi programmatique pour nous. Vous voyez, tout ce qui concerne ce qu'on appelle mission azur dans notre diocèse est directement issu de cet élan, de cette dynamique. Moi, personnellement, ça me dynamise. Non seulement pour moi-même, mais aussi pour le diocèse. Et vous voyez, ce que souligne le pape, c'est ce qu'il appelle la transformation missionnaire ou la conversion pastorale. La conversion pastorale, c'est d'abord une conversion du cœur de chacun d'entre nous. Et vous voyez, là, quantifier les affaires, c'est très compliqué. Après, on peut regarder les résultats au niveau d'un diocèse. On perçoit quelques dynamiques. On perçoit des choses. Mais vous voyez, concrètement, ce qui se passe dans le cœur des personnes, dans sa relation avec Dieu, c'est compliqué à quantifier. Et d'ailleurs, c'est le secret de chacun. Donc voilà. Moi, ce qui me semble important pour moi, vous voyez, c'est dans ma mission, me semble-t-il, c'est vraiment de parler du Seigneur, de parler du Seigneur, d'essayer d'engendrer ou de conforter une dynamique, certes autour de l'évangélisation, mais plus précisément, j'allais dire, autour du fait que chacun puisse rencontrer le Seigneur, personnellement. Alors, c'est sa liberté. Et c'est vrai pour les chrétiens ou les non-chrétiens, d'où la part d'évangélisation. Voilà. Et que chacun, même si on a l'impression d'être bien ancré dans la foi, on a toujours besoin, j'allais dire, d'un renouvellement intérieur, d'un renouvellement, certes spirituel, mais qui commence d'abord dans mon cœur. Et vous voyez, comme évêque, vous pouvez insuffler des choses, vous pouvez rencontrer des personnes, c'est ce que j'essaye de faire. On va lancer des visites pastorales, peut-être on va en parler. Voilà, tout ça, c'est dans cette dynamique. Mais ultimement, chacun est libre devant le Seigneur. Et rencontrer peut-être aussi sa vocation. Alors, rencontrer sa vocation, c'est-à-dire, de fait, les appels que le Seigneur lui adresse dans son cœur, quel qu'il soit. Et chacun, de par son baptême, en fait, est interpellé par le Seigneur. Alors, c'est notre secret, le secret de la personne. C'est à la fois extraordinaire, mais de fait, ce n'est pas quantifiable. Voilà. Les parcours disciples missionnaires là vont reprendre. J'imagine que vous appelez tous ceux qui le souhaitent et tous ceux qui ont déjà peut-être une hésitation, qui en ont déjà entendu parler, de par les témoignages de ceux qui ont déjà participé à venir rejoindre les ateliers qui vont démarrer. Ils ne vont pas reprendre, ils vont prendre parce que c'est le démarrage. Voilà, donc c'est un nouveau parcours qu'on lance cette année, qui s'appelle le parcours disciples missionnaires. Alors, de par son intitulé, on voit le lien direct avec l'exhortation du pape François à la joie de l'Évangile. Donc, chacun est appelé à être disciple missionnaire. Disciple, c'est-à-dire suivre Jésus et missionnaire, en témoigner, l'annoncer. Et donc, ce parcours qui est nouveau, qui résulte de la réforme des formations et aussi, quelque part, des services. En fait, c'est une formation par module. Donc, il y a sept modules et chacun est invité à le poursuivre et à le faire. C'est-à-dire, ça va se dérouler sur un temps un peu long. Chacun fait les modules comme il peut, c'est-à-dire à son rythme, en fonction de... Dans l'ordre, plus ou moins, il y a des ordres, mais on fait un petit peu comme cela nous semble important. Alors, il y a la carte d'embarquement. Voilà, ça, c'est le premier module. Donc, il y a sept modules et il y a un petit livret qui est donné à chacun où on va valider les modules. En fait, l'idée, c'est de proposer aux personnes une formation intégrale, c'est-à-dire pas simplement intellectuelle, mais aussi humaine, aussi spirituelle, aussi au niveau de l'évangélisation. Il y aura des parties bibliques, il y aura des parties théologiques, mais il y a des parties sur l'écoute, il y a des parties sur la conduite de groupe. Voilà, c'est donner une formation intégrale qui permette, entre autres dans nos paroisses, mais pas que, mais aussi dans les services et les mouvements, qui permettent dans nos paroisses de proposer une formation qui permet aux pasteurs, entre autres, de s'appuyer sur des gens qui ont reçu un minimum de formation générale. Et qui permettent aussi d'agir dans sa paroisse en disant « moi, je vais devenir volontaire ». C'est le but. Le but, c'est vraiment de, vous voyez, un package un petit peu général qui permet à chaque personne d'avoir quelque part des bases ou des outils pour grandir dans la foi, mais aussi grandir dans la dimension missionnaire. Alors, c'est vraiment au curé qu'on a confié d'envoyer les personnes. Donc, il y a un discernement qui s'opère. Voilà, ça se veut vraiment la structure de formation un petit peu concrète, mais essentielle de cette démarche missionnaire. Voilà, et ça se poursuit jusqu'au mois de juin à peu près. Oui, puis alors après, l'idée, c'est que ça se poursuive tout le temps. Oui, d'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre, voilà. Puisqu'on ne va pas le faire, on ne va pas faire ces sept modules en une année. Donc, chacun fera les modules comme il peut. Voilà, c'est une formation large, mais intégrale. Dans l'actualité du diocèse, il y a aussi cette réforme des territoires qui a eu lieu, qui a été annoncée au printemps dernier. Il y a beaucoup, en ce moment, vous êtes un peu partout, tous les week-ends, puisque des curés sont installés dans des nouvelles paroisses. Pourquoi vous avez voulu cette réforme des territoires et en quoi était-elle nécessaire ? Alors, elle était nécessaire dans le sens où la réforme précédente datait de l'an 2000. Donc, le contexte avait évolué, déjà au niveau de la foi, je pense, mais aussi au niveau des organisations économiques, sociales, la répartition de la population, toutes ces questions-là qui sont de fait importantes. Après, quand je suis arrivé, plusieurs personnes m'ont éveillé au fait qu'il y avait peut-être des ajustements. Voilà, plus que de grandes réformes, je parlerais d'ajustements. C'est-à-dire, toutes les paroisses n'ont pas été touchées. Il y a des paroisses où on a fait des petits ajustements de territoire. On a essayé de privilégier la proximité. C'est un petit peu le maître mot. À savoir, permettre que ces nouvelles paroisses, c'est-à-dire, par exemple, il y a des paroisses qui ont été coupées en deux, quelque part. En fonction des villages, en fonction de l'histoire, en fonction des... Des réalités géographiques. Des réalités à la fois géographiques, je vais dire politiques au sens large, mais aussi économiques, mais aussi ecclésiales. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des communautés peut-être plus restreintes, mais de favoriser la proximité. Moi, je crois beaucoup à la proximité, non seulement des personnes entre elles, mais quelque part, elle nous dit quelque chose de la proximité de Dieu. Vous voyez ? Et que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement un grand mouvement général, mais ça se vit dans une communauté. Donc, c'est la question des cinq essentiels ou la question de la fraternité. C'est difficile d'avoir une vie fraternelle avec un ensemble trop grand. Donc, en fait, c'est bien de privilégier la proximité. Et donc, voilà, ces ajustements ont été faits. Vous voyez, j'en suis content dans le sens où le groupe qui a travaillé, donc qui est principalement le groupe des doyens, donc les douze doyens, en fait, on est arrivé globalement à un consensus sur les changements, sur les... Voilà, il y a des zones, des zones entières qu'on n'a absolument pas touchées. On a touché les zones où il semblait important, où il y avait eu des... Voilà, par exemple, la vallée latinée qui était très, très longue. Alors, il y avait deux prêtres, un plutôt dans la partie haute et un dans la partie basse. En fait, on a fait deux paroisses, une en haut, une en bas. Vous voyez, concrètement, ça ne change pas grand-chose. Ils vont continuer à travailler ensemble. Mais l'idée, c'est de privilégier la proximité. Et quand... Vous voyez, c'est souvent une étape importante parce que quand ce périmètre des paroisses est fixé, on a aussi essayé de faire la même chose avec les doyennés. Donc, on est passé de douze à dix doyennés. Donc, on va nommer des nouveaux doyens, là, incessamment, qui vont être nommés. Et donc, un nouveau conseil des doyens. Et donc, comme vous le disiez, j'installe les curés. Donc, il y a beaucoup de changements de curés parce qu'on a profité aussi pour trouver... Vous savez, quand vous faites des nominations, c'est toujours compliqué. On essaye de prendre en compte à la fois la personne, le peuple vers lequel il va être envoyé, et puis aussi les besoins du diocèse. Donc, il y a différents critères à prendre en compte. Et voilà. Et donc, là, maintenant, je suis heureux d'aller faire le tour de ces paroisses. Donc, je fais le tour de toutes les paroisses où il y a un nouveau pasteur ou un nouvel administrateur. Justement, en parlant de besoins du diocèse aussi, est-ce que ça fait partie des réalités d'aujourd'hui, le manque, par exemple, de prêtres ou pas ? Alors, c'est une question très importante. C'est la question des vocations. Alors, je reconnais que c'est une question qui me tient à cœur. Donc, je vais écrire, là, une lettre, courant mon septembre à tous les diocésains sur cette question des vocations. Donc, on a un service des vocations avec le frère Marco, qui est reparti l'année dernière, avec une nouvelle équipe. Voilà, l'idée, c'est de se dire... Vous voyez, la question des vocations, qu'elles soient sacerdotales ou religieuses, en fait, c'est une question que tout le monde doit prendre en compte. Voilà, ce n'est pas une question qui intéresse l'évêque ou quelques personnes. C'est une question qui intéresse tout le peuple de Dieu. Et donc, il faut que le peuple de Dieu, dans son ensemble, la prenne, la prenne, la porte, quoi. La porte, alors c'est vrai, par la prière. Vous voyez, moi, ce qui me semble important, c'est de susciter un contexte, favorable à la question des vocations. Certes, par la prière, mais la prière des familles, la prière des paroisses, la prière des communautés religieuses, la prière des mères, la prière des enfants, la prière des personnes malades, la prière des personnes plus âgées, la prière de tout le monde qui porte cette question, non seulement parce que le Seigneur a dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des voyants », donc il nous invite à prier, mais aussi pour que la personne qui est appelée trouve un contexte favorable où elle puisse librement et joyeusement répondre. – Qu'elle se sente soutenue. – Qu'elle se sente soutenue, portée, j'allais dire, vous voyez, portée parce que c'est à la fois par la prière et donc aussi invisiblement, et qu'elle puisse librement et joyeusement répondre à l'appel du Seigneur, voilà. Or, je pense que c'est une vraie question, la question des vocations, ça sert de la taille religieuse. Alors, c'est vrai plus largement, mais parlons de notre diocèse, c'est vrai dans notre diocèse. Et donc, je vais faire une lettre qui est adressée à tout le monde sur cette question, et cette lettre se termine par quelques propositions concrètes pour les paroisses. Par exemple, je vous en cite une. Moi, j'invite chaque paroisse, chaque communauté religieuse, donc à au moins une fois par mois, dans la prière universelle dominicale, de prendre cette question, de porter cette question de la prière pour l'évocation. Voilà. Et il me semble que c'est mon histoire personnelle, vous voyez. Quand j'ai décidé de... Il faut que je me posais la question de rentrer au séminaire. Dans une communauté paroissiale où j'ai été, la communauté a prié pour l'évocation, au moment où je suis passé. Et je reconnais que ça m'a touché, et que ça a eu de l'importance dans mon cœur. Et donc, voilà, l'idée, c'est ça. Vous allez enclencher maintenant un cycle de visites pastorales aussi, dans le diocèse de Nice, en plus de tout le travail qui se poursuit pour ce mois d'heure. Alors, je pense que c'est la suite de ce qui a précédé. Alors, déjà, c'est une mission qui est confiée à l'évêque. Donc, un évêque doit régulièrement faire ce qu'on appelle des visites pastorales. Alors, ça peut avoir des formes multiples et variées. Voilà. Pour l'instant, nous, on a... Donc, on a travaillé cette question l'année dernière avec le Conseil des doyens et le Conseil des pôles. On a mis en œuvre un programme, je vais dire un processus, qu'on va commencer là incessamment. Donc, on va visiter à peu près 10 à 12 paroisses par an. Ça veut dire qu'entre 4 ans et 5 ans, on aura visité tout le diocèse. Pour que les derniers n'arrivent pas trop lointains, de façon lointaine, on va faire des visites un petit peu resserrées. On va principalement rencontrer les équipes rapprochées et du curé. Enfin, les équipes qui portent vraiment la mission dans les paroisses. Alors, c'est l'équipe sacerdotale, donc les vicaires, les diacs, le curé. C'est l'EAP, donc qui porte vraiment l'équipe d'animation pastorale. C'est le Conseil économique de la paroisse. Voilà. On va aussi inviter... Moi, je vais... On va prendre une date avec le curé pour que je puisse faire une visite de toute la communauté lors d'une célébration. On va aussi discerner avec ces équipes s'il y a des besoins particuliers concernant la paroisse, c'est-à-dire... Et les pôles et les services vont entrer, voilà. Mais selon les demandes de chaque paroisse, peut-être que vous voyez dans telle paroisse une question sur la pastorale des jeunes, sur la pastorale de la santé, sur... Je ne sais pas. Eh bien, voilà, on verra. Et puis, j'inviterai chaque paroisse à faire une expérience, un peu une expérience ecclésiale, diocésaine et universelle. C'est-à-dire, lors de ses visites, enfin, durant ces quatre années, que chaque culte des paroisse visitées puisse faire un pèlerinage à Lourdes dans le cadre du pèlerinage diocésain. Il me semble que Lourdes, c'est un lieu assez extraordinaire où on perçoit quelque chose de l'universalité de l'Église, quelque chose de la proximité du Seigneur près des plus pauvres. Il y a la proximité de la Vierge Marie. C'est une belle expérience diocésaine. Voilà, un peu, vous voyez, comme les GMJ pour les plus jeunes. Eh bien, avoir une expérience de quelques jours de pèlerinage en paroisse avec le diocèse, il me semble que ça nous dit quelque chose de la beauté de l'Église. Justement, en parlant de pèlerinage, j'allais vous parler de celui qui a concerné les jeunes. Oui. Justement, durant la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, les GMJ et les Journées Mondiales de la Jeunesse, 150 jeunes du diocèse de Nice se sont rendus sur place. J'imagine que c'est une bonne nouvelle, là aussi, de voir autant de jeunes qui se sont rassemblés. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que... Alors, ma génération aussi a été marquée par les GMJ. J'ai été marqué par les GMJ. Et je pense que chaque génération, les unes après les autres, sont marquées, vous voyez, par cette expérience. Je reprends ce mot exprès. Cette expérience d'une rencontre avec le Seigneur, mais une rencontre aussi des autres chrétiens du monde entier. Donc, une rencontre de l'Église, quelque part, dans sa diversité, dans son côté joyeux, dans son côté impressionnant, quand même, impressionnant par les foules. Et je pense que chaque jeune qui fait cette expérience en revient différent. Certains, un mois après, quand ils se sont rencontrés, là, dernièrement, à l'Église du Vœu, ont dit, j'ai découvert une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Et alors, vous voyez, c'est cette expérience. Alors, les différents papes qui ont accompagné les GMJ, donc Jean-Paul II, Benoît XVI ou le pape François, en fait, ont chacun leur style. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette expérience, elle perdure au-delà des générations qui changent. Voilà, une expérience de Dieu, de la rencontre avec Dieu, adaptée pour les jeunes qui viennent, dans un contexte qui change à chaque fois, qui a un petit côté camping, entre guillemets, au sens large, mais qui, à cet âge-là, ne pose pas de problème. Et surtout, je pense qu'on touche quelque chose, de la joie de ce savoir-aimé de Dieu. Justement, la joie aussi, ça va être le cas, puisque c'est un événement aussi avec le pape François, ça va être le 23 septembre. J'imagine que beaucoup de paroissiens vont ressentir de la joie quand ils seront présents à cette messe au Stade Vélodrome. Le pape vient à Marseille pour plusieurs questions en particulier. Celle des migrations, elle concerne beaucoup notre département et notre diocèse ici. Et celle de l'écologie, on est très concerné également en Méditerranée, avec ce qui a pu se passer du temps de la tempête Alex. Vous n'étiez pas encore dans le diocèse de Nice. Mais ces deux questions-là, comment vous les portez dans le diocèse de Nice ? Alors, je reviendrai un tout petit peu sur les questions de la Méditerranée parce qu'à l'origine, la raison pour laquelle il vient, c'est la suite des deux réunions précédentes, celle de Barry et celle de Florence. En fait, c'est une intuition du pape que le cardinal Lavelyne, donc l'archevêque de Marseille, porte très fortement. Et donc, c'est vraiment lui qui est non seulement, j'allais dire, à la manœuvre, mais qui est aussi, qui porte les intuitions. Et l'idée, c'est de se dire, cette Méditerranée qui a été au cœur, certes à l'origine de l'histoire de l'Empire romain, mais aussi des premiers temps du christianisme. En fait, cette Méditerranée, avec tous ses contours qui ont été marqués par la présence du Seigneur et la présence des premières communautés pendant des siècles, en fait, constitue un ensemble à la fois très particulier et qui est, pour le cardinal Lavelyne et pour le Saint-Père, source d'enseignement et d'une richesse. Et on ne peut pas passer à côté de cette histoire. Et donc, c'est vraiment l'intuition qu'a porté ça. Alors après, de fait, c'est greffé différentes choses. Il y a les rencontres méditerranéennes, il y a des questions culturelles qui se sont greffées, il y a la question migratoire qui intervient, il y a la question écologique, voilà. Mais je pense qu'à l'origine, c'est vraiment cette mer intérieure des Romains qui est aussi, quelque part, le berceau du christianisme. Alors, ça va de Terre Sainte, mais ça va l'Empire Romain au nord, Rome, la Grèce, mais aussi toute l'Afrique du Nord. Voilà, c'est une richesse extraordinaire. Les grands patriarcas qui ont marqué l'histoire de l'Église sont nés là. Sont nés là. Et donc, c'est une histoire extraordinaire. Et l'idée, c'est de se dire, toutes les villes qui sont autour, et donc, tous les évêques qui sont autour, en fait, se rencontrent. Donc, il y a plus de 70 évêques qui se rencontrent, voilà. – Vous y seriez ? – Alors, j'y serais. Tous les évêques du tour de la Méditerranée, donc toutes les grandes villes. Le cardinal Aveline a voulu inviter un peu plus largement ceux qui étaient des traditions, qui avaient leur cœur dans la Méditerranée, mais qui se sont peut-être un peu éloignés. Donc, il y a aussi des évêques qui ne sont pas directement au bord de la Méditerranée, mais dont l'histoire est marquée par la Méditerranée. Et je pense que l'intuition qui est importante, c'est de se dire, en fait, on est là, on est traversé par des questions aujourd'hui, par exemple, la question migratoire, qui est une question à la fois douloureuse, délicate, difficile, que l'Église n'est pas forcément à même de résoudre en tant que telle, mais elle ne peut pas ne rien dire ou ne rien faire devant les personnes qui arrivent, par exemple. Et c'est de se dire, tous ces évêques et toutes ces églises à travers les évêques qui sont autour de la Méditerranée, qu'elles se mettent autour d'une table ou qu'elles se mettent dans la même salle et qu'elles réfléchissent, qu'elles prient pendant un temps, qu'elles apprennent à se connaître. Parce qu'on a des... Vous voyez, entre l'Afrique du Nord, entre l'Égypte, avec la tradition d'Alexandrie qui est extraordinaire, le patriarcat d'Antioche, l'histoire de l'Église en Italie, l'Europe du Sud. C'est une histoire extraordinaire, d'une richesse incroyable. Et aujourd'hui, chacun s'est peut-être un peu séparé. Et voilà. Et que nous, les évêques réunis, en fait, on soit fermant de communion, de connaissances mutuelles, d'une prière mutuelle, et donc de paix. De paix dans le sens, on ne va pas résoudre les problèmes de la Méditerranée en quelques jours, mais on va au moins se connaître et au nom de nos communautés réciproques, apporter notre histoire, ce qu'on porte, ce qui nous tient à cœur, nos soucis, nos intentions. Et il y a des soucis au comble indifférents. On le voit avec le Maroc en ce moment. On le voit avec tous les pays, pratiquement, ont leurs difficultés. On leur... Voilà. Et je pense que c'est une intuition, vous voyez, qui ne peut pas ne pas porter de fraude. Merci, Mgr Jean-Philippe Naud, d'avoir été avec nous aujourd'hui, évêque du diocèse de Nice, pour cet entretien dans le JVD, journal de la vie diocésaine, et Vitamine C sur RCF Nice-Côte d'Azur. Tout de suite, on passe à l'agenda. Merci. Allez, toutes les dates importantes de votre diocèse de Nice pour ce mois de septembre, à commencer par le temps pour la création. On en parlait dès le début de cette émission. C'est jusqu'au 4 octobre. Cette année, l'équipe diocésaine vous propose de venir ce week-end au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laguay pour une journée de célébration. C'est à 10 heures que la journée débute avec une randonnée, avec pique-nique et un atelier sur l'eau animé par le CCFD Terre Solidaire. Ce sera suivi à 14 heures d'une célébration œcuménique. Ce dimanche 17 septembre, à 17 heures, il y aura également la diffusion d'un film documentaire Genesis Paradise Lost. C'est au cinéma Pathé Madeleine. Le tarif, c'est 8 euros et le contact, c'est courirpourjesus06 arrobas gmail.com si vous souhaitez avoir plus de renseignements. L'actualité, et c'est aussi, parce que ça a marqué beaucoup ces dernières semaines et que ça marquera encore ces prochaines semaines, vous tous, nombreux paroissiens, l'installation de vos nouveaux curés dans vos paroisses. Il y en a encore ce week-end et les week-ends à venir jusqu'au 30 septembre et même plus, vous avez toutes les dates sur nice.catholique.fr. Et puis, on termine avec l'événement qui est dans cette région provençale peu Côte d'Azur très suivie puisque vous allez être très nombreux à vous y rendre. C'est la messe célébrée au Stade Vélodrome à Marseille par le pape François. C'est le 23 septembre. Les inscriptions sont closes déjà, je vous le dis, mais en revanche, vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens. Arriver trois heures à l'avance, c'est un peu l'indication que l'on donne en ce moment. Des écrans géants sont prévus au pied du Stade Vélodrome à Marseille si vous souhaitez vous y rendre. Voilà donc pour l'agenda. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau JVD Vitamine C avec à la réalisation et on le remercie, José Garcia. Très bon mois de septembre à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada